Bonjour, chers bienvenants de la TV en l'année 2021, et merci d'être au rendez-vous dans votre émission au rendez-vous du jour. Ce jour, on a le plaisir de recevoir M. Manda Moumbaye, qui est le proviseur du lycée Céline Adimambulaye de Gédiyawaye. Bonjour M. Moumbaye. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer nos premières questions, à savoir, est-ce que vous pouvez nous faire une description de votre statut à l'envoi du lycée Céline Adimambulaye ? Bon, je suis professeur des sciences et techniques industrielles dans la spécialité électrotechnique. Je suis également expert en approche par compétences. Je boucle 30 ans d'expérience professionnelle, dont 25 ans créant en mai. Sous ces 25 ans, j'ai passé les 23 au lycée d'Imamambulaye et les deux au lycée Andréféraven de Saint-Louis. Et je suis proviseur depuis trois ans. Je dois également préciser que j'ai été élève ici au lycée et un élève très actif. Pour parler un peu de l'histoire du lycée, je voudrais remercier M. Kabir Mbog, qui était à l'époque député maire du grand département de Pekin, à qui on doit en très grande partie la construction du lycée de Mamlaï. Vers la fin des années 80, la plupart des élèves du département qui obtenaient le BFM allaient continuer leurs études vers la ville, Blaise Diagne, lycée Bonne-Volonnevaine, au jour de Lamine Gueye, du site de La Force. C'est quand la ville a commencé à grandir que Kabir Mbog s'est battu et a obtenu, avec l'État du Sénégal, par le biais de la coopération espagnole, la construction de l'Umamlaï. C'était en 1929. La première promotion d'ailleurs à étudier au lycée de La Force. C'est un lycée d'enseignement général et technique à la fois. Il est maintenu sous cette mouture au moment où les autres lycées qui étaient de même nature ont été scindés. De La Force a été scindé à l'époque en quatre entités. Le lycée Amos Bambo, qui avait cette mouture, a fait déménager son enseignement général. Aujourd'hui, on dit que c'est purement d'enseignement technique. Mais les membres-là, nous l'avons maintenu pour d'abord des raisons d'ordre historique et ensuite de par sa configuration qui ne se prêtent pas à l'enseignement. Et il s'y ajoute qu'on ne voit aucun inconvénient dans cette mouture du lycée où l'enseignement général et l'enseignement technique cohabitent dans une parfaite entente. Donc voilà l'Umamlaï. Si vous voulez, c'est parce que depuis sa création, il a accueilli des élèves ici pour l'essentiel de familles relativement modestes qui se sont beaucoup battues pour se faire une place au soleil et sortir de leur famille de cette situation. C'est ça qui a continué jusqu'à nos jours. Et chaque proviseur qui est passé a apporté certes sa touche personnelle. Bon, certains ont duré plus que d'autres et on voit donc que leurs noms sont cités plus que les autres noms. Mais il faut dire que chacun des proviseurs qui a eu à gouverner le lycée a donné le maximum de l'un. Et c'est ça qui nous vaut cette situation actuelle. D'accord. Il dit que le lycée est censé et proviseur. Etant donné que vous êtes le proviseur du lycée séditaire à l'Umamlaï, pouvez-vous nous faire la différence entre le proviseur, le rôle du proviseur et du censé ? Donc nous expliquons le rôle exactement du proviseur. L'Umamlaï n'a pas qu'un censéur. L'Umamlaï a un proviseur d'abord. Et contrairement aux autres lycées où on rencontre soit un censéur ou un docteur des études, à l'Umamlaï, il y a à la fois le censéur et le docteur des études. Et il y a aussi un chef des travaux qui est un adjoint du docteur des études. Bon, le proviseur, c'est un coordonnateur. Il est chargé de tout ce qui sort du lycée. Bon, je suis l'interlocuteur de la RAC, de l'ensemble des partenaires et de tout ce qui sort du lycée, l'est sous ma propre responsabilité. Et tout ce qui entre dans le lycée aussi passe par moi. Donc je suis un coordonnateur. Maintenant, le docteur des études et le censéur sont les adjoints qui, à l'époque, étaient des adjoints pédagogiques. Le docteur des études s'occupe de l'enseignement technique et le censéur de l'enseignement général. Le chef des travaux, parce que, comme vous le savez, en tant que lycée technique, nous avons des ateliers. Donc le chef des travaux, c'est l'adjoint du docteur des études chargé des ateliers. Mais quand nous sommes venus, nous avons apporté une réforme en plaçant sous la tutelle du censéur toutes les activités pédagogiques de l'enseignement général d'une part, mais de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'autre part. Et nous avons fait du docteur des études un adjoint administratif. Donc eux, ils s'occupent des activités internes dans lesquelles je les accompagne, certes, mais moi, je coordonne tout ce qui se passe à l'intérieur du lycée en déléguant, bien entendu, certaines compétences à mes différents services. C'est comme ça que les lycées sont organisés et ça commence à prendre forme et tout le monde comprend maintenant pourquoi, quand je suis venu il y a trois ans, j'ai tout de suite entamé cette réforme-là. C'est une question très complexe. Est-ce qu'il y a réellement une baisse du niveau des élèves ? Il faut se poser la question. Et beaucoup confondus, baisse du niveau, en parler français, et baisse du niveau des élèves. Et prenez les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'ils savent faire, par exemple, dans le domaine d'éthique, moi, mes enfants sont largement en avant sur moi. Bon, prenez aussi beaucoup de domaines de la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de développements qui se sont opérés. Et même pour parler du niveau général des élèves, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le paquet, qui est un programme de qualité et d'équité, qui a succédé au PDF, le plan décennant de l'éducation et de la formation, qui a été un programme axé plutôt sur l'amélioration de l'accès. Évidemment, il faut peut-être voir aujourd'hui l'ensemble des réformes curriculaires. Et à mon humble avis, en tout cas au Sénégal, on peut se réjouir du niveau de nos élèves. Les élèves que nous envoyons à l'étranger vraiment ne se plaignent pas du point de vue de leur niveau. Bon, et il faut ajouter également que cet an dernier, il y a eu un très large développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, les gens vont vers les métiers. Et sur ce plan-là également, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès, beaucoup de métiers qu'on allait chercher, beaucoup de compétences qu'on allait chercher dans la coopération étrangère. Aujourd'hui, nous sommes en train de les développer. Donc, il faut peut-être que l'ensemble des acteurs du système de l'éducation et de la formation se réunissent pour faire le point et mutualiser leurs actions. Mais à mon humble avis, le Sénégal ne peut pas se plaindre d'une baisse de niveau des élèves. Et une fois encore, beaucoup de gens pensent que celui qui ne parle pas bien français n'a pas un bon niveau. Alors que là aussi, il faut évoquer l'éthique. Aujourd'hui, les gens ne sentent plus la nécessité de faire des efforts sur la rédaction des documents, etc. Parce qu'avec l'éthique, ça corrige tout. Quand on fait l'effort grammatical ou l'effort d'orthographe, la machine nous corrige. Donc, ce sont ces phénomènes-là qu'il faut mettre en jeu pour apprécier à sa juste valeur le niveau des élèves. Et ne pas tirer dans n'importe quel sens. Et ne pas mettre des efforts sur des problèmes qui n'en sont pas. Ça, c'est vraiment mon avis sur cette question. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les élèves ont eu un petit niveau sur la langue, donc sur le mouvement de la langue. Et selon vous, quel est le problème exactement ? Est-ce que les élèves ne lisent pas beaucoup ? Ou bien, quelle est la chose qui peut instituer sur ce problème ? Non, c'est les nouvelles méthodes de transmission du savoir. Aujourd'hui, les gens ont déjà laissé le livre à la faveur d'autres outils. Mais il faut qu'on en discute. Parce que quand même, la lecture est d'une importance capitale. Il faut lire. Et c'est toujours dans la recherche de nos niveaux en culture générale. Et dans la recherche de connaissances. À mon avis, il faut qu'on mixe l'ensemble des outils. Que bon, les TIC aussi ont beaucoup apporté dans le développement de beaucoup de pays. Donc, faire, déployer des activités, des stratégies pour intéresser les élèves et d'une manière générale, tous ceux qui sont à la quête du savoir, à la lecture, bon, c'est une bonne chose. Et il faut peut-être qu'on fasse le point. Parce que délaisser la lecture aussi n'est pas une bonne chose. Que le livre, c'est un élément peut-être dont les spécialistes des questions littéraires sont plus habilités à parler. Mais qui, de mon point de vue, en tant qu'enseignant, est une merveilleuse invention de l'astucieuse intelligence humaine, comme disait Mariam Ba. Il ne faut pas le négliger. D'accord. Alors, chère Vétonne, telle émission est-elle à sa fin. Si vous en aviez un message, vous pourriez dire quel serait le message ? Moi, je voudrais d'abord lancer un message à l'ensemble des acteurs de l'éducation, surtout à ceux qui accueillent ceux qui ont des structures de l'école sénégalaise, qu'ils ouvrent les vannes et qu'ils récupèrent le maximum de jeunes. Bon. Et les jeunes, je pense qu'ils doivent se rendre compte que n'importe quel jeune peut devenir n'importe quoi dans son pays. et ils doivent aller vers les structures. Et aujourd'hui, les possibilités qui leur sont offertes sont immenses. Nous, à l'époque, déjà, pour entrer à l'école, mon père a fait la queue pendant 24 heures. Aujourd'hui, les écoles sont dans tous les points de rue. Les centres de formation sont disponibles. Les jeunes doivent aller vers ces structures-là et comprendre que le pays, c'est eux. Bon, si un pays veut se développer, il doit mobiliser toute sa jeunesse vers les écoles, vers les centres de formation, vers les structures de recherche du savoir. Et les jeunes ne doivent pas se délaisser. Moi, j'ai dit la dernière fois à des jeunes que j'ai surpris en train de fumer du chanvre indien, qu'un jeune ne montre pas sa bravoue ou son profil de guérir en fumant du chanvre indien ou en s'adonnant à certaines pratiques. Les jeunes devraient guérir les jeunes. C'est celui qui va à l'école, c'est celui qui se forme, c'est celui qui s'intéresse à ce qui se passe dans son pays. C'est celui qui apporte une contribution au développement de son pays. C'est comme ça que les jeunes doivent montrer sa bravoure. C'est comme ça que les jeunes acquièrent un statut de guérir si vraiment on donne à ce terme le sens qui s'y est. Donc, je lance un appel surtout aux jeunes de la rue de Guéjoie et des quartiers environnants que le lycée Moulaï est prêt à les accueillir. On peut leur donner un enseignement général de qualité comme par le passé mais qu'aujourd'hui nous avons largement développé les structures de formation professionnelle et les financements sont là avec le 3FPT. Au lieu qu'au part avant, un jeune passe la nuit à Garder ou travaille les autres jours de la semaine pour payer sa formation, aujourd'hui, il y a des structures qui sont là prêtes à les accompagner aussi bien dans le choix de leur profil que dans la plus en charge de leurs études. Donc, ils doivent en profiter parce que si M. le Président de la République à qui on doit vraiment cette belle performance a fait tant de sacrifices c'est pour que les jeunes de son pays en profitent. Donc, les jeunes n'ont qu'à aller là où il faut aller et non dans le milieu de vanitisme où ça ne sert à rien. Vous allez vous faire malmener, bon, les policiers vous bousculent, vous injurient, on vous juge, etc., vous faites profil bas. Au lieu d'entrer dans ces labyrinthes-là, il faut qu'ils comprennent que le pays, c'est eux, le pays leur appartient et qu'ils ont le devoir de participer au développement de leur pays et à différents niveaux selon leurs possibilités du point de vue des niveaux auxquels ils peuvent accéder. D'accord. Merci beaucoup, chers. Merci beaucoup, Nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine avec notre invité et nous vous l'appellons également de continuer à s'abonner dans notre chaîne pour que vous continuez en l'année de sa montagne. et également à aimer de faire de Facebook et à s'abonner à la semaine prochaine. Merci beaucoup, M. Bayard. Merci. Merci.